C'est terminé, Skyhead. Il a ingurgité une sacrée dose d'écho noire. Il est trop tard. Le cœur d'écho m'appartient et je peux en disposer. Grâce à lui, mes armées seront plus fortes. Aéropa ne se contentera pas de survivre et dominera le monde ! Assez ! Vous allez vraiment trop loin. Imbécile ! Nous commençons à peine à savoir ce que l'écho peut nous offrir. Ruskin, c'est toi qui nous envoyais des messages. Ne me forcez pas à vous tuer, monsieur ! Nous avons encore une chance d'arrêter cette folie. Oui, je les ai aidés. Je ne peux pas vivre en pensant à ce que vous nous avez fait. Alors, nous m'aurons réarrêté ! Foutre ! Maintenant, un vautour ! Fais quelque chose, Jack ! Il est temps de passer à l'action. La perfection de notre technologie ! Comment pouvez-vous espérer nous résister ? Ouh ! Susceptible ! Quelqu'un vient de subir quelques changements ? Ce pouvoir sera votre perte. Ah ah ! C'est futile ! Je ressens rien du tout, verre de terre. Hé, Jack ! Pourquoi t'as jamais fait de cercle électrique mortel comme l'autre gros nul là-bas ? Oh oui ! Parce que t'es pas un gros nul ! Vous n'êtes rien sans les ténèbres. Qu'est-ce qu'il fait avec cet avion ? Oh, j'en crois pas, mes yeux ! Il vient de le prendre ! Un avion ! Il a jeté un avion vers nous ! Moi ! Ça lui fait rien ! On devrait peut-être contrer les tirs par des tirs. Ah ah ! C'est futile ! Je ressens rien du tout, verre de terre. Vous n'êtes rien sans les ténèbres. Qu'est-ce que c'est ? Un avion ! Il a jeté un avion vers nous ! Quoi ? Ha ha ! Si futile ! Je ressens rien du tout, verre de terre. Why ? N'est-o pas elle s'ouvre la queue Stelliène ? Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Fumé comme un bon jambon ! Arrêtez le cycle d'essorage, s'il vous plaît ! Ma courure est utérigée ! Le cristal déverse un pouvoir énorme ! Il provoque une sorte de réaction aux chaînes ! Plus il absorbe de l'énergie, plus sa réaction est puissante ! Si ça continue, la réaction pourrait absorber le monde entier ! Une fois de plus sur la brèche, mes amis ! Une fois de plus ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que vous faites ? Désolé, mon ami, mais je ne peux pas laisser Skyhead utiliser le cœur d'écho comme il le veut. Et puis, si je ne me dévoue pas, qui le fera ? Phénix ! Non ! C'est la seule solution, ma chère. J'ai créé cela, et je peux y mettre un terme. Jack, j'ai adoré voler avec vous. Prenez soin de Kira, surtout. Et maintenant, Skyhead, c'est qui que tu sois devenu. Voyons si tu peux résister à une épée. Phénix ! Pince-moi, j'hallucine ! Il a réussi ! Le B.M.O. s'est endommagé ! Ce qui veut dire qu'on peut le détruire. Me voilà, Skyhead. Ça, c'est pour Phénix. Pour que l'écho noir se distille dans l'air, essaie les nouvelles armes. Arrêtez le cycle d'essorage, s'il vous plaît. La courrure est tout dérigée. La courrure est tout dérigée. C'est bon ! Non ! L'écho noir est éternel ! L'écho noir est éternel ! Vouloir est suprême ! Regardez-moi ça ! Écoutez, le cœur a l'air d'être reparti. Tout est dans le vert. Le prisme est aligné et le cœur dégage de l'énergie. Bientôt, des vents d'écho souffleront de nouveau sur le monde. Si seulement Phénix avait pu voir ça. C'était quelqu'un de bien. Oui, ça ne fait aucun doute. Phénix s'est sacrifié pour nous tous. Mes chiffres indiquent une forte baisse de la tempête et des activités sismiques dans toutes les directions. Et l'instabilité descend rapidement. Waouh ! Kéra, tu viens de... Canaliser l'énergie d'écho. Tu pourrais bien devenir une écho sage, jeune fille. Tu parles ! Moi, quand je suis vraiment énervé, je peux me transformer en un énorme monstre de 5 mètres de haut ! Plutôt 2 mètres, mais... Je te préfère petit et orange. Et les dames sont ton avis. Mais alors... Quel est ton nom ? Les gens m'appelaient... Tim. Eh bien, Tim et moi avons décodé ces symboles du cœur. Ce cercle dans notre planète était rattaché à d'autres lignes d'énergie. Et l'une d'entre elles indique la bordure. Et donc ? On a des choses à explorer. Qui sait ce qu'on va y trouver ? Je propose qu'on vive d'amour et d'eau fraîche, maintenant. T'as bien dit la bordure, hein ? Ça pourrait être une grande aventure, si je trouve un partenaire pour m'accompagner. Eh bien, puisqu'on y est déjà... Et que j'ai pas prévu de prendre de vacances... Dites, vous êtes pas en train de prévoir un truc sans moi, là ? La prochaine fois, je veux un vote ! Oh, bien sûr, Dax. Que ceux qui veulent repartir pour une nouvelle aventure, lèvent la main. Deux contre un. Terminé. Super. Eh ! Oh ! Vous avez de la chance que je me transforme pas en monstre ! Je suis vraiment très énervé ! Bon, d'accord, c'est reparti pour une nouvelle aventure. Mais cette fois, je prends un sac à vomi ! Et des magazines. Et cette poulette sexy de pirate. Oh ! Et un bon coussin. J'ai mal quand je reste assis trop longtemps. Et plus de trucs à manger. D'où le sac à vomi. Et un immense peigne démêlant pour ma superbe fourrure de monstres. Et faites-moi penser à prendre mon ours en peluche précurseur. Je peux pas dormir sans. Et un bon stock d'antimalonnement. Vous n'arriverez pas à dormir si je les prends pas. Ah ! Oui ! J'allais oublier. La console de jeu précurseur super cool que Tim a conçue pour moi. Et le jeu de course Jack X. Et ma tondeuse à moustache. Eh ! Vous avez du chewing-gum ? C'est pour déboucher les oreilles à l'atterrissage. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501